Je vous rappelle à présent les principaux titres de l'actualité dans notre région. Les victimes de la dépakine vont pouvoir être indemnisées grâce à un fonds voté hier par l'Assemblée nationale. Une victoire qui tient beaucoup à l'action d'une perpignanaise, Marine Martin, présidente de l'association qui défend les victimes de ce médicament contre l'épilepsie qui a causé des malformations chez les fœtus.